Né à Cotonou d'un père magistrat et d'une mère puéricultrice, il y vit jusqu'en 1975 où il s'exile avec sa famille pour Paris après le coup d'état du général Kérékou. Il abandonne assez rapidement ses études de droit pour se consacrer à la Seine. En 1986, il débute au Caveau de la République avec des imitations de Valéry Giscard d'Estaing, Frédéric Mitterrand ou Yannick Noah et enchaîne rapidement par des prestations régulières à la télévision dont la classe sur France 3. Il crée son premier one-man show au Bataclan puis à Bobineau où il se considère comme le seul noir qui imite les blancs célèbres, à la suite de démêlés judiciaires dus à deux imitations contestées du critique de cinéma Henri Chapier lors de la cérémonie des Césars et lors de l'émission Bain de Minuit, présentée par Thierry Ardisson, le 16 octobre 1987. Il se retrouve « privé » de télévision pendant plusieurs années car Chapier n'a pas à apprécier que l'on se moque de son « homosexualité », ayant eu vent de la polémique. Éric Blanc l'appelle pour s'excuser mais Chapier l'attaque en justice. Il poursuit alors sa carrière au cinéma et au théâtre.